salut les kids contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette fois ci nous allons parler d'un enfant mais d'un enfant qui avait lui très fine n'importe quoi les enfants ça n'entend jamais rien à tu vois c'est vrai que bizarrement pour certaines choses les enfants n'entendent pas très bien mais regarde ça tu vois que quand ils veulent ils entendent très bien mais nous allons voir ensemble un enfant qui lui n'a pas fait la sourde oreille dans les trois premiers chapitres du premier livre de samuel qui se trouve dans l'ancien testament se trouve l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle samuel la maman de samuel anne ne pouvait pas avoir d'enfants et ça la rendait malheureuse un jour alors qu'elle se trouve dans la maison de l'éternel elle s'adresse à lui et lui fait cette prière s'il te plaît donne moi un enfant et si tu le fais je te le donnerai et il te servira et bien tu sais quoi non peu de temps après anne tomba enceinte c'est pas vrai si dieu l'a entendu et il a exaucé sa prière anne a été béni et elle a mis au monde un beau garçon qu'elle a appelé samuel encore un miracle oui mais ce n'est pas fini quoi c'était pas ça l'histoire et non tu te souviens anne a fait la promesse à dieu que si elle tombait enceinte elle donnerait son enfant et si tu le fais je te le donnerai et il te servira et bien elle a tenu sa promesse quand samuel fut sevré le sevrage est un moment où une maman que ce soit chez les humains ou chez les animaux arrête d'allaiter de donner son lait à son enfant pour lui donner une alimentation plus solide quoi mais samuel devait être un bébé non à l'époque et comme dans certains pays aujourd'hui les mamans allaitaient leurs enfants beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut les allaiter en france aujourd'hui il devait avoir trois ou quatre ans oui mais c'est quand même jeune certes je peux reprendre ou je vous dérange désolé donc quand samuel est sevré anne l'amène dans la maison de l'éternel comme promis où elle le confie à elie le sacrificateur pour que samuel soit consacré à l'éternel samuel grandit donc dans la maison de l'éternel où il le sert avec joie contrairement au fils d'élie qui eux font n'importe quoi et elie ne fait rien pour que ça change un soir alors que samuel est encore un enfant et que elie et lui même sont couchés samuel entend une voix qui l'appelle samuel alors samuel s'empresse d'aller voir elie et lui dit moi aussi quand tu m'as appelé ici sauf que elie il dort et il ne comprend pas ce qui se passe mais je t'ai pas appelé retourne te coucher samuel retourne se coucher et à nouveau samuel alors samuel retourne voir elie me voici parce que tu m'as appelé mais je t'ai pas appelé retourne te coucher samuel retourne donc se coucher et puis laisse moi deviner samuel me voici car tu m'as ah non pas du tout je t'ai pas appelé ça commence à bien faire maintenant c'est fatiguant je peux pas me laisser dormir non mais c'est pas du tout ce qui a écrit dans la bible enfin le début est juste mais samuel me voici parce que tu m'as appelé ici ah oui c'est une musique foine retourne te coucher et la prochaine fois qu'on t'appelle répond parle ton serviteur écoute d'accord et samuel lui obéit et de nouveau samuel samuel parle éternel car ton serviteur t'écoute les fils d'Elie sont mauvais et font de mauvaises choses Elie le sait mais il n'a jamais rien fait pour les arrêter alors cette famille sera sévèrement punie ah ouais et dieu il dit vraiment ça à un enfant ça va être compliqué pour samuel d'aller le dire à Elie effectivement le lendemain samuel n'est pas très rassuré de devoir dire ça à Elie alors qu'est-ce que tu t'as dit ? dis-moi tout et nous caches bien euh non non rien d'important non mais vous allez arrêter de changer l'histoire non mais excuse-moi mais c'est comme ça que n'importe quel enfant réagirait mais non un enfant qui a confiance à dieu il réagirait comme ça mais en fait dieu m'a dit de te dire que ta famille allait être sévèrement punie parce que tes fils sont mauvais et qu'ils font n'importe quoi et que tu retiens oui tout cela est vrai et puis c'est l'éternel alors qu'il fasse ce qui lui semblera bon quoi ? mais c'est tout ? Samuel c'est qu'un enfant qui reprend Elie qui est sacrificateur et Elie dit rien pourquoi il dirait quelque chose ? Elie savait très bien que c'était Dieu qui avait parlé à Samuel et même si Elie ne savait pas très bien gérer ses fils il avait la crainte de l'éternel donc il a compris encore une fois cette histoire nous montre que l'âge n'a pas d'importance pour Dieu Samuel n'était qu'un enfant et pourtant il aimait servir l'éternel sa vie lui était consacrée du coup quand Dieu l'a appelé Samuel a su l'entendre et être à l'écoute de Dieu la Bible nous dit dans le livre des proverbes au chapitre 7 et au verset 24 et maintenant mes fils écoutez-moi soyez attentifs aux paroles de ma bouche et plus loin toujours dans le livre des proverbes au chapitre 8 du verset 32 au verset 34 il est rajouté et maintenant mes fils écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voix écoutez l'instruction pour devenir sage ne la rejetez pas heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux Jésus rajoute dans le livre de Luc au chapitre 11 au verset 28 heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent et si tu lis la suite de l'histoire que nous venons de raconter il est dit que Samuel grandissait et que l'éternel était avec lui si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet non mais c'est extraordinaire wow tout ça parce que Samuel a entendu la voix de Dieu il l'a écoutée et oui parce que entendre et écouter c'est pas la même chose tu peux très bien entendre que tes parents te parlent tu viens mettre la table s'il te plaît mais les écouter t'as dit quoi ? et malgré son jeune âge il a fait ce que Dieu lui demandait donc il l'a mise en pratique parce que bien sûr on peut très bien écouter et ne pas faire ensuite ce qu'il nous est demandé l'important c'est de faire le droit entendre, écouter et mettre en pratique et si Samuel a pu faire tout ça c'est parce qu'il était consacré à Dieu il l'aimait et il avait la crainte de l'éternel Dieu a tellement de choses à nous dire à nous tous oui mais bon tu m'excuseras mais on n'entend pas tous une voix qui nous appelle Delphine bien sûr Dieu a plusieurs façons de nous parler il peut très bien nous parler directement comme il a fait avec Samuel ou alors utiliser des dons ou d'autres personnes ou plein d'autres moyens extraordinaires mais tu sais qu'aujourd'hui il nous a laissé quelque chose d'extraordinaire par laquelle il nous guide il nous apprend il nous prévient il nous parle tout le temps c'est vrai ? et tu sais que tu peux avoir ce moyen ? mais non mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? c'est quoi ? c'est tout simplement la Bible oui aujourd'hui nous avons la chance d'avoir sa parole dans un livre que nous pouvons avoir toujours avec nous alors comme Samuel soyons à l'écoute de Dieu et mettons en pratique ce que nous dit sa parole s'il s'est servi de Samuel tout au long de sa vie enfant et adulte et bien il veut aussi faire la même chose avec chacun d'entre nous trop bien ! heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent Luc chapitre 11 verset 28 cette vidéo est presque finie et ma prière pour vous pour nous c'est que nous soyons plus attentifs à la voix de Dieu tout comme Samuel que nous soyons capables de l'entendre de l'écouter et de la mettre en pratique car je sais que si nous faisons ça nous vivrons tous une vie extraordinaire avec Dieu cette fois ci c'est bien la fin de cette vidéo je vous dis à bientôt les kids que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas soyez bien à l'écoute qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? il faut que tu ranges ta chambre mais maman tu souris et rebouche-toi tu souris et tu louches salut parlement au fils d'Elie qui lui font na... la livre la livre le dien l'instruction écoutez-les écoutez-les ceux qui sont ordinaire par lesquelles effectivement de l'un